Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une petite visite d'un lieu très prisé du monde de l'urbex, le Sanatorium des Chamois. Alors je vais tout de suite faire une petite rectification, à l'origine c'était un hôtel et du coup il s'appelle l'Hôtel des Chamois. Donc pour recommencer cette petite visite, on va aller au sous-sol directement. Oh ouais purée ! Alors il y a vraiment tout qui est dans un sale état. Je ne voyais pas ça à ce point. C'est marrant, les tuyaux sont assez récents. Oh, punaise ! Regardez un peu les glaçons. C'est de la feuille. Regardez l'état du plafond. Le crepe est complètement parti. Et on a toutes ces petites baguettes en bois qui sont en train de partir également. C'est vraiment impressionnant. Tout à l'heure, quand je montrais à l'étage, on parcourrait ensemble un peu l'histoire de ce lieu qui est vraiment exceptionnel malgré son état. On va revenir dans le couloir central. Regardez là ! C'est l'ascenseur. Oh purée ! Marmoire électrique. Ah ! C'est par là qu'on ira tout à l'heure. Mais on va finir la visite du rez-de-chaussée. Du sous-sol pardon. Alors, on doit rassemblablement se trouver ici, dans les cuisines. Dans une partie, en tout cas. Alors, je confirme mes dires. Nous avons déjà, ici à droite, des robots de cuisine. Et, on devine aisément, avec les grilles au sol, qu'il devait y avoir ici, des marmites, des plaques de cuisson, des fours, et qu'il fallait pouvoir évacuer le surplus d'eau. Les plats étaient donc préparés dans cette pièce. Et ensuite, ils étaient transférés par là. Où on trouve un monte-charge, lequel permettait de servir les repas sur des étages. Alors, on va aller regarder un petit peu par là en-dessous. J'imagine que ça doit être les réserves de nourriture. ça y ressemble. Ça y ressemble. Ça y ressemble. la chaudière, la machinerie. On a ici toute une salle remplie avec, voilà, des citernes, des machines, des chaudières. Et regardez un peu au fond. C'est carrément la piscine, quoi. Incroyable. Évidemment, le bâtiment est immense. Donc, ça doit demander beaucoup d'énergie et beaucoup de ressources pour faire tourner une telle infrastructure. J'imagine qu'ici en bas devait également se trouver la buanderie. On a d'ailleurs ici une pièce qui aurait très bien pu être un espèce de séchoir. Bon, allez, on va grimper à l'étage. C'est parti. Waouh. Ah, purée. Alors, on va faire gaffe où on met les pieds. On sent des bosses sous les pieds. Comme vous pouvez le constater, c'est vraiment dans la salette, là. Regardez les trous qu'il y a ici. C'est malheureux. Comment on peut laisser un bâtiment dépérir ainsi ? Donc, nous nous trouvons ici au rez-de-chaussée. C'était les parties communes, on va dire ça comme ça. La vie est belle. On ne peut pas en dire autant de la vie de ce bâtiment. Donc, c'est un bâtiment qui a été construit en 1903 et c'était à l'origine un hôtel. C'est une société de Genève qui avait amorcé sa construction afin de promouvoir le tourisme ici dans la station naissante de Leysun. Il faut savoir qu'à cette époque-là, il y avait deux grands développements qui se faisaient dans les stations d'altitude. Parallèlement et on va dire également de façon concurrentielle à savoir les stations de cure et les stations de tourisme. Comme je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo sur les sanatoriums et la tuberculose, les médecins de Leysun voyaient d'un mauvais oeil l'arrivée du tourisme ici dans la station. En effet, les traitements pour les malades devaient s'opérer dans le calme et l'arrivée de touristes risquaient de perturber le bon fonctionnement de leur traitement et c'était également une source de tentation pour les malades qui voyaient des touristes s'amuser dehors alors qu'eux-mêmes devaient se concentrer on va dire sur leur traitement et du coup pour en revenir à l'histoire de ce bâtiment il a très vite été reconverti en sanatorium. Mais regardez un peu cet énorme trou ici c'est juste dingue vraiment il n'y a pas d'autre mot il n'y a pas d'autre mot quelle belle salle nous retrouvons le monde charge pour les plats donc il y a fort à parier que cette immense salle était en fait la salle à manger de l'établissement donc tout en haut du couloir principal on a quelques salles ici annexes qui donnent sur la vérande alors voilà on arrive dans le hall d'entrée et on va monter à l'étage par l'escalier officiel cette fois ci avant j'ai pris l'escalier de Zaris et maintenant nous prenons l'escalier public voilà voilà alors premier étage nous avons toujours la cage d'ascenseur ici et toutes sortes de salles donc il est difficile de retracer la fonction exact ça craque sous les pieds c'est pas très rassurant regardez regardez l'eau comme elle s'infiltre depuis dehors là c'est en train de défoncer le parquet nous sommes donc au premier étage il y en a 5 en tout et toutes ces petites pièces doivent donc être des chambres là où étaient logés les malades on peut observer l'isolation de l'époque on dirait une espèce de de paille on dirait du foin mais je sais pas quelle matière c'est c'est très étonnant c'est donc le docteur Rollier qui a entrepris la transformation de l'hôtel en sanatorium peu avant 1910 et le bâtiment gardera cette fonction jusqu'au déclin de la vocation de station de cure ici suite à quoi il a été repris dans les années 50 par le Club Med et oui le Club Med qu'il a racheté pour en faire un village de vacances alors on a ici une petite chambre dans un état un peu moins dramatique un peu je dis bien alors là il y a carrément le cadre qui est parti avec vous voyez ok ok alors c'est pour qui depuis 7 étages que se faisait l'accès à une petite terrasse extérieure alors aujourd'hui toutes les issues sont verrouillées comme vous pouvez le constater ça fait vraiment plaisir de pouvoir découvrir ce bâtiment aujourd'hui ça fait très longtemps que je voulais venir ici j'ai laissé pendant très longtemps le projet en gestation car j'avais envie de faire quelque chose de grand et c'est pour ça que vous avez déjà pu peut-être regarder ma vidéo au sujet des sanatoriums et du traitement de la tuberculose allez-en j'avais envie de faire quelque chose qui englobe le doute alors on attaque le deuxième étage chaque étage a une couleur vraisemblablement ici on a le vert en dessous il y avait le jaune depuis 1957 le club Med a donc occupé ces lieux une dizaine d'années environ puis le bâtiment a servi en tant que colonie de vacances et auberge de jeunesse et on imagine aisément que le lieu devait être très apprécié alors là il y en a qui sont venus déguster leur repas mais à mon avis ça doit être assez récent ça doit être assez récent je reviens en arrière le parquet a beaucoup trop craqué sur mes pieds je vais pas m'aventurer par là-bas pour vous illustrer un petit peu les déprévations qui ont lieu ici même si vous avez déjà pu vous en rendre compte on retrouve ici la bajour qui vient en fait dans le hall des escaliers dans la cage d'escalier donc j'ai dû aller le chercher au bout du couloir et en fait ça ça vient l'arrière à l'origine il y a d'ailleurs encore deux ampoules intactes c'est tout à fait étonnant visiblement chaque chambre devait disposer de son propre lavabo on imagine que c'était bien pratique pour les occupants et qu'il devait également y avoir une question sanitaire à l'époque où ça servit de sanatorium évidemment l'infrastructure a sans doute évolué depuis je pense que quand le sanatorium a été fermé on a transformé quelque peu les chambres pour les adapter à la nouvelle vocation de Club Med troisième étage nous avons cette fois la couleur saumon et un beau courant d'air je suis toujours impressionné de voir les portes de cet ascenseur on dirait que les types ils ont essayé de l'ouvrir comme s'ils voulaient vraiment prendre l'ascenseur c'est incompréhensible c'est d'ailleurs déplorable de voir à quel point le bâtiment a été saccagé ça me fait vraiment mal au coeur de voir ces dégâts bon évidemment c'est comme un hôtel les chambres se rassemblent toutes il n'y a rien de très extraordinaire les faire l'une après l'autre parmi les transformations quasi certaines on peut citer ces toilettes ces toilettes communes on va dire on imagine bien comme c'était un sanatorium on n'avait pas ce genre d'infrastructure je pense que d'un point de vue hygiénique c'était pas forcément recommandable oh la la oh mais regardez ça oh purée alors ça heureusement c'est les dégâts du temps heureusement entre guillemets dans le sens où c'est pas les gens qui ont fait ça c'est quand même incroyable voir la puissance de la nature qui peut bouffer comme ça les éléments construits par l'homme ça me fascine ça me fascine c'est bien pour ça d'ailleurs que j'aime un peu explorer ces lieux comme ça abandonnés c'est intéressant de voir les forces de la nature reprendre le dessus autre aménagement post sanatorium probable la boîte incendie elle a l'air assez récente et j'imagine que ça ne devait pas faire partie des normes de sécurité à l'époque d'installer ce genre d'éléments le quatrième étage celui-ci il est bleu bon ben c'est parti alors les couloirs en soi sont plutôt simples on va dire c'est vraiment tout vide il n'y a plus un meuble naturellement regardez ça un lavabo intact trop beau trop beau il manque la robinetterie mais toute la faïence elle est impeccable c'est superbe super d'avoir trouvé ça oh mais là aussi regardez il y a même encore un robinet ah non il y a les deux trop bien c'est à croire que plus on monte dans les étages meilleur est l'état des lieux quoique alors que il nous faut faire Je crois que je ne vais pas trop me risquer par là. Il y a vraiment tout qui a pourri ici. Ça s'est coulé, on a déjà vu à l'étage d'en dessous que le plafond était en très mauvais état. Je ne vais pas me risquer à marcher dedans. D'autant plus qu'on soit, il n'y a rien de plus à voir. On n'avait pas les doubles vitrages à l'époque, alors qu'est-ce qu'on faisait ? On faisait deux portes. C'était évidemment une solution pour préserver la chaleur interne au mieux. Voilà le balcon. Alors, ces balcons font évidemment partie intégrante de l'infrastructure nécessaire au traitement de la tuberculose. Cela permettait aux malades de s'allonger ici pour bénéficier des bienfaits du soleil ici. Et on imagine bien que ça devait être efficace quand même. Alors, quand on observe ici dans la cage d'escalier, on se rend compte que c'était un bâtiment d'importance. Il y avait des très beaux ornements au plafond. La balustre en fer forgé était également soignée. Alors, on a des trucs plus prestigieux que ça évidemment, mais nous avons quand même quelque chose de très bien fait ici. Et maintenant, on arrive au dernier étage. Depuis 2002, ce bâtiment est complètement à l'abandon, sujet aux déprévations, aux caprices de la météo. Il n'y a plus aucun entretien. Une petite lueur d'espoir est apparue en 2014 lorsqu'un projet visait à le réhabiliter en sa fonction première, à savoir un hôtel. La reconversion aurait permis de créer le premier hôtel 5 étoiles ici dans la station. On envisageait effectivement d'y emménager un spa de 1000 mètres carrés avec piscine intérieure et extérieure, sauna, hammam, centre de fitness. On visait vraiment quelque chose dans le haut de gamme. Et c'est tout à fait compréhensible puisque la vue depuis ici est vraiment à couper le souffle. Vous noterez ici que les chambres sont différentes puisqu'on est sous les combles. On a évidemment un volume un peu inférieur à ce qu'on trouve dans les autres étages. Je profite d'être arrivé en haut pour vous montrer encore une installation qui a été aménagée seulement par la suite, à savoir les escaliers de secours, qui sont évidemment de construction bien plus moderne. Le projet d'hôtel devait donc s'initier autour de 2016. Et depuis, en fait, plus de nouvelles. Tout est de nouveau à l'arrêt, tout est de nouveau laissé pour compte. Il devrait, je crois, y avoir normalement encore un grenier quelque part. Je vais voir si j'arrive à trouver ça. On voit encore aussi ici les logements où il y avait des masques, des douches. Ils ont carrément dû tailler dans le plafond pour faire passer les vitres, les parois. Donc, si l'accès ne se fait pas par le couloir, c'est que ça doit se faire par la cage d'escalier. Seulement, y a rien. Pas une seule encoche au plafond. Pas une seule trappe. Il y a des armoires murales, mais ça va pas mettre une grande utilité. Il y a forcément une porte à un endroit, des passages. Il y a des belles armoires murales encore. Je sais, j'ai trouvé, je pense. Pas la sortie de secours, mais l'escalier de service. Ben non. Ah oui ! C'est droit en face. Regardez un peu. Waouh. Joli. Joli, joli. Waouh. C'est beau. Ah, la charpente, elle est belle. C'est super. Il y a même encore... Voilà. Une petite salle ici, avec des tuiles. Ah ben voilà la neige. Évidemment. Les petites lucarnes n'ont plus de vitres. Alors la neige rentre. Quand elle fond, elle coule dans les étages. Ça bouffe le bois. Et tout finit par tomber en huine. C'est vraiment magnifique. On comprend que les gens devaient être bien ici. On voit les diablerais. Grand muvrant, petit muvrant. Les dents de morcle. Les dents du midi. Petite observation intéressante encore ici. Nous avons un socle. Avec quatre emplacements de fixation. Et juste au-dessus. Un conduit de cheminée. Alors je peux aisément émettre l'hypothèse qu'il y avait ici encore un poêle. Il y a encore une dernière chose très très cool à voir ici. La cage d'ascenseur vue depuis en haut. Du coup c'est ici que va se terminer cette vidéo. C'était vraiment impressionnant de pouvoir découvrir ce patrimoine de l'histoire ici de la station. Malgré ce triste état. J'espère qu'un jour quelque chose pourra être fait pour le réhabiliter. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. A me dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle Explo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada